... Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier le Musée de la Romanité et la SPL Culture et Patrimoine qui nous a invités à communiquer sur ce sujet autour de l'amphithéâtre. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que je parle assez près du micro ? Tout va bien ? Oui. Voilà. Je laisse rentrer les dernières personnes et puis je démarre. Installez-vous. Et donc, après ces premiers remerciements d'introduction, il me semblait nécessaire de rappeler des éléments de contexte et de méthodologie qui nous ont amenés à réaliser ce travail qui est présenté dans le cadre de cette exposition que vous avez, j'imagine, tous vue. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le faire assez rapidement d'ici le début du mois de mars. De contexte, parce qu'en fait, il s'agit... C'est un travail qui a une histoire assez longue. C'est un travail que nous avons démarré en 2009, précisément, à l'initiative de la Direction des affaires culturelles de la ville de Nîmes, qui nous a sollicité dans le cadre d'un projet de SIAP. Un SIAP, c'est un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui a vu le jour tout à fait récemment, le jour de l'inauguration de l'exposition, puisque c'est désormais un SIAP numérique. Et à l'occasion de ce projet, nous avons été sollicités en tant qu'archéologues à l'INRAP, pour apporter une expertise et un savoir-faire sur le thème de la romanité. Pour cela, nous avons été associés à Jean-Claude Golvin, qui a été également sollicité à cette occasion, pour lui permettre, grâce aux travaux scientifiques que nous pouvions amener, à réaliser des aquarelles qui puissent être présentées et qui puissent montrer le patrimoine particulièrement important dont on dispose sur la ville de Nîmes. Donc, nous avons orienté ce travail pour le SIAP sur trois volets particuliers. Un premier volet qui concernait à s'engager dans un travail de restitution de la ville romaine. Un deuxième qui s'intéressait à l'ensemble des monuments et sites de la ville, pour lesquels la ville commandait à Jean-Claude Golvin une restitution également, mais dans un environnement urbain qui soit actualisé grâce aux travaux archéologiques qui sont menés depuis assez longtemps. Et enfin, un film qui a été également réalisé à cette occasion et qui est présenté dans le cadre de l'exposition et qui s'intitule « Promenade à Némosus » et qui s'appuie sur les travaux de Jean-Claude Golvin pour permettre au public de découvrir la ville selon un parcours qui s'appuie sur les travaux archéologiques les plus récents. Alors évidemment, nous avons apporté quantité de documentation, de données archéologiques précises, donc des documents scientifiques, et nous avons commencé à travailler et échanger avec les services de la ville et avec Jean-Claude Golvin pour aboutir aux dessins et aux aquarelles qui sont présentés dans le cadre de cette exposition. A la suite de cela, presque parallèlement, finalement, les travaux de restauration de l'amphithéâtre ont démarré en 2009, donc c'est à peu près la même année, et pour aboutir en 2017 à la signature de l'un corps cadre signée avec l'INRAP et qui permet à nos collègues, dont Richard Pelé est responsable de l'équipe, d'engager un suivi de cette restauration continue puisqu'ils s'intéressent à ces travaux sur leur intégralité et encore probablement pour une bonne quinzaine d'années. Grâce à ces travaux, quantité d'informations vous seront présentées tout à l'heure par Richard, et évidemment, ils ont permis de nourrir ce projet d'exposition à partir des aquarelles que nous avons réalisées, mais Richard vous en parlera plus longuement tout à l'heure quand je lui laisserai la parole. Alors, pour revenir aux questions de méthodologie, vous avez cette première diapositive qui vous montre le résultat, en fait, qui est présenté à l'expo, qui est la restitution de la ville romaine et qui s'appuie sur un état des connaissances archéologiques les plus précises, qui sont toutes cartographiées et qui ont permis, à partir d'un travail qui a été évolutif, un premier document ici que nous avons livré, qui est un plan, en fait, de la ville, selon une trame urbaine et un positionnement des sites et des monuments de la période romaine, que nous avons positionné sur le cadastre actuel, et à partir de ce positionnement des vestiges, nous avons réfléchi et travaillé à la restitution d'une trame urbaine telle qu'on pouvait l'envisager au moment où nous avons travaillé, c'est-à-dire au début des années 2010. Encore une fois, c'est un travail qui s'appuie sur un moment précis, c'est-à-dire que depuis, quantité d'informations sont venues nourrir la recherche, et évidemment, ce document est amené à évoluer, et désormais, pas complètement caduque, évidemment, mais à revoir sur certains aspects, puisque tout évolue grâce aux travaux que nous menons régulièrement par les fruits. Alors, ce document, nous l'avons livré une fois que nous l'avons validé avec d'autres collaborateurs de l'INRAP en particulier, et Martial Monteil également, qui a longuement travaillé sur la ville de Nîmes et qui est aujourd'hui à l'Université de Nantes, et nous l'avons validé et livré à Jean-Claude, qui, à partir de ce document, a commencé à travailler sur une restitution de la ville, et vous voyez ici un premier résultat, qui est en fait, à partir des données archéologiques que nous avions figurées sur le premier document, un travail de restitution de la ville et dans son intégralité, c'est-à-dire qu'en fait, à partir de la trame que nous lui avons donnée, quelque part, il a rempli les vides. Et il a fait des propositions de restitution de voies, des propositions de restitution d'emplacement pour certains édifices publics, des termes en particulier, et un autre monument, qui est le théâtre. Théâtre qui n'est pas connu à Nîmes précisément, mais dont on a la quasi-certitude qu'il existait. Et donc, nous avons proposé, malgré tout, même si on ne l'a pas clairement identifié aujourd'hui, de l'intégrer sur ce document. À partir de ce plan, Jean-Claude a travaillé sur une restitution axonométrique, du moins, ce qu'il pensait être la meilleure vue et la meilleure assiette, en termes de lisibilité, du dessin final qu'il allait réaliser. Et sur cette trame finale qu'il a orientée, sur laquelle ont été rajoutées les courbes de niveau, il a dessiné la ville, que nous verrons tout à l'heure, et que je vous ai présentée à la deuxième diapositive. Le deuxième travail que nous avons mené concernait les monuments. Alors, je ne vais pas faire très long, donc je vous ai mis juste deux diapositives pour vous montrer certains quartiers sur lesquels nous avons travaillé. Le quartier du Forum, dans un premier temps, puisque le plan du Forum aujourd'hui est assez bien restitué et connu, et grâce aux fouilles que nous avons menées à ces abords, on avait proposé de dessiner le Forum avec les compléments que nous pouvions rajouter, en particulier les monuments qui ont été identifiés sous le bâtiment de Carré d'Arc, que vous connaissez tous, j'imagine. Enfin, une dernière planche, qui est celle qui permet de restituer un quartier de la ville romaine. Alors, c'est un des quartiers qu'on connaît le mieux aujourd'hui grâce à l'archéologie, puisque c'est le quartier qu'on appelle Villa Roma, et qui se tient à côté, et qui est mitoyen au temple de Diane, et au sanctuaire de la Fontaine. Donc, grâce aux vestiges cartographiés, Jean-Claude a proposé, selon les maisons et les restitutions d'organisation de cette trame que nous lui avons soumise, le dessin que vous avez sous les yeux. Alors, évidemment, tous ces dessins, qui sont des vues de détail, finalement, de la grande planche qui représente la ville, peuvent être observés dès qu'on s'approche de ce document, avec beaucoup plus de détails, et c'est ce que vous pourrez retrouver quand vous visiterez l'exposition ou quand vous retournerez voir l'exposition. Ce travail s'est poursuivi, comme je le disais tout à l'heure, avec tout un travail autour des travaux qui sont menés sur l'amphithéâtre, et à cette occasion, sur la base des études qui sont menées par Richard Pellet et son équipe, de la même façon et selon la même méthodologie, ont été engagés les aquarelles dont Richard va vous parler maintenant. Voilà, Richard. Monsoir à tous. Je suis ravi qu'il y ait autant de monde, et c'est agréable, de voir que les Nîmois s'intéressent bien à leur partie. je tiens déjà à préciser, à partir de ce plan, cette vue du grand plan, en fait, c'est juste un agrandissement, que quand Jean-Claude Golvin a réalisé ces plans, ces aquarelles, c'est à un instant T, c'est à un moment donné, selon les connaissances qu'on avait de la ville, et donc, bien sûr, celle-ci évolue avec le temps. Pour l'enceinte, je prends cet exemple, parce qu'on les voit bien, là. Pour l'enceinte, par exemple, il y a eu beaucoup de modifications, puisqu'il s'était basé sur les travaux de Pierre Varennes, principalement, publiés en 1992, et bien sûr, qui ont été complétés depuis. Je pense qu'il y en a quelques-uns, quand même, qui sont un peu au courant des fouilles que j'ai pu faire. Puis il y a eu des sondages qui ont été faits, des diagnostics qui ont été faits sur pas mal de... le point de l'enceinte, qui ont permis de compléter le plan et de compléter aussi l'élévation. En l'occurrence, sur ce plan-là, vous avez, par exemple, des tours qui ont eu une toiture. C'était ce qui était donné, à l'époque, donc en 1992, par Pierre Varennes, la possibilité qu'il y ait des tours avec toiture. Visiblement, il n'en est rien. Mais on a pu... Pour l'instant, en tout cas, dans toutes les tours qui ont pu être fouillées récemment, il n'y en a aucune qui ne serait-ce qu'un morceau de tuile. Dans les gravages, j'entends. Donc, effectivement, depuis 2009, j'ai engagé des études sur l'amphithéâtre et le suivi de travaux qui se déroule avec le partenariat avec la ville, la maîtrise d'œuvres, les entreprises, bien sûr, dont quelques représentants sont ici, qui m'ont fait le plaisir de venir aussi. Et ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, on arrive à échanger énormément et c'est ça qui est justement qui fait aussi progresser la recherche. Ce petit plan, pour vous montrer un peu ce qui est fait très rapidement, vous avez les parties architecturales, le rez-de-chaussée, le premier étage et le second étage qui est en fait latique. C'est un faux étage. Ça, c'est pour la façade. Il s'agit, bien sûr, de la porte d'entrée d'honneur, on va dire, que vous reconnaissez au milieu. Nous faisons systématiquement le relevé de la façade, des gradins, des arrachements, la partie interne qui est détruite actuellement, avec, bien sûr, le relevé de tous les indices, de toutes les traces, de toutes les marques qui puissent exister sur les blocs. Leur positionnement, les dimensions, etc. La photogrammétrie, en l'occurrence, ou la photo relevé aussi de ce style-là nous est très précieuse. Et ça, c'est fait avant restauration. Après restauration, bien sûr, le monument a évolué. C'est pour ça qu'on intervient. Avec Jean-Claude Golvin, alors ne lisez pas tout, ce n'est pas intéressant. Avec Jean-Claude Golvin, c'est juste pour vous montrer les échanges qu'on a pu avoir. Pour réaliser ces dessins, donc ces aquarelles, il a fallu optimiser le travail et surtout être très pointu dans le moindre détail, quand c'était possible, bien sûr. Nous avons donc énormément échangé par mail, lors de réunions. Et c'est un exemple d'un texte que j'ai pris au hasard où lui, son écriture, c'est en noir et puis moi, c'est en rouge. Mes commentaires, des corrections, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut modifier, par exemple. Je peux être d'accord, comme je l'ai marqué d'ailleurs. Mais c'est vraiment... Ça a été un travail très, très prenant d'échange. Bien sûr, il faut partir du début. Comment construisons un amphithéâtre ? Donc, il fallait réaliser le plan, le schéma hypothétique pour le construire, sachant qu'il n'y avait pas d'outil informatique à l'époque, rien de tout ça. Donc, c'est juste avec un crayon, une mine, une corde, une règle, une équerre pour réaliser ce genre de choses. Nous avons, je pense, assez bien cerné comment a pu être construit l'ellipse, qui est une fausse ellipse. Puis chaque... Et puis, comme en plus, le gros problème qui se pose, c'est que chaque amphithéâtre est différent. Il n'y en a pas un qui soit pareil. Donc, le plan ne peut pas être le même pour chacun des amphithéâtres. À partir de ça, nous avons pu évoluer différemment. On s'est posé la question du chantier. C'est un gros problème. Il faut penser que la ville était construite. il y avait l'enceinte qui fait un remède barrière et il y avait toute la ville qui était construite à la fin du 1er siècle. Elle était intégralement construite dans la plaine. Il y avait des habitations de partout, etc. Sauf, peut-être, à cet emplacement de l'actuel amphithéâtre. Il faut penser donc qu'il y avait une aire de chantier autour et aussi à l'extérieur. Bien sûr, imaginez des tonnes et des tonnes de pierres qui arrivent. Il faut faire la chaux, il faut faire les mortiers. Il faut bien sûr ramener des bois pour les échafaudages, pour tout ça. Ça demande toute une intendance, une manutention pour gérer un chantier qui est quand même assez colossal et qui va durer très longtemps. On peut supposer que le chantier dure à peu près une génération humaine. C'est-à-dire à l'époque, 25 ans. Donc là, bien sûr, on imagine l'emplacement tel que, selon les rues, un quartier épargné, on va dire. Et peut-être épargné parce qu'il y avait quelque chose avant. Alors épargné, peut-être pas tant que ça, justement, parce que si ça n'a pas été construit, on n'a aucune trace de construction autour de l'amphithéâtre. C'est peut-être parce qu'il y avait déjà un amphithéâtre. Et maintenant, on en a la preuve. C'est cette grande fosse que vous voyez au milieu. Donc cette grande fosse-ci, avec des encastrements latéraux. ce sera plus simple. À révéler, en fond, vous voyez, vous avez des tranchées. Il y avait tout un système de bois, de quadrillage en bois, donc, de poutres, qui ont pu être datés au C14. Puis bon, il y avait des éléments métalliques, donc deux monnaies, ce qui est très bien. Les monnaies, c'est quand même très parlant. Et ça nous a permis de voir que cette grande fosse était antérieure, en fait, à toute la salle cruciforme, qui est donc actuellement conservée sous la piste. Donc il y avait peut-être... Il faut penser que cette fosse, le fond de la fosse, est à 8 mètres de profondeur sous le niveau de la rue. À part un amphithéâtre, une fosse immense, je ne vois pas trop à quoi ça peut servir. Avec certainement des machineries en sous-sol, donc... je ne vois qu'un amphithéâtre qui puisse avoir ce genre de dispositions. Et ça, c'est simplement pour vous montrer le plan des souterrains. On a la salle cruciforme en petite raye noire actuelle. Mais en fait, l'état primaire des souterrains de notre amphithéâtre actuel, c'était un rectangle. Ça s'est agrandi au fil du temps. Les besoins se multipliaient, donc on a agrandi. Si vous regardez bien, la fosse qui est représentée sur le dessin, c'est les carrés rouges qui entourent ce grand rectangle, avec les carrés verts, du moins les ronds ou les carrés verts, qui sont des trous de poteaux. C'est précisément axé sur l'axe de la piste. Ce sont les deux traits que vous avez à droite et à gauche. Du moins en haut, ce trait-ci, et ce trait-ci. Ce sont les deux axes de l'amphithéâtre actuel, de la piste. La fosse est précisément axée alors que la salle cruciforme ne l'est pas. Ce qui montre bien quand même une certaine antériorité. Et je passe au premier plan de Golvin. Comment on construit, en fait ? On sait que les fouilles anciennes, notamment de Marc, ont révélé qu'il y avait eu une plateforme qui avait été décaissée sur à peu près un mètre de profondeur pour installer l'amphithéâtre tel qu'on le voit actuellement. Donc là, ce premier dessin, effectivement, c'est le terrassement. On creuse. Mais il y a une salle au centre qui est préservée, qui apparaît. On n'en parle pas sur les cartels dans le musée, par exemple, on est limité dans le nombre de textes. C'est toujours un peu problématique. Beaucoup de gens ont dû se poser la question qu'est-ce que cette grande fosse vient faire en plein milieu d'une plateforme en cours de terrassement ? Pardon. Cette grande fosse-là, en fait, c'est la fosse préexistante qui a été conservée dans le paysage et qu'on retrouve ensuite avec la salle cruciforme. Du moins, le premier état réduit de la salle cruciforme. Ici, sur le chantier, vous avez plein de choses qui apparaissent. Vous avez... Vous avez donc, effectivement, par exemple, le rempart qui est déjà... Les tours sont réactualisées, sans toiture. Vous avez des aires de chantier à l'extérieur qui commencent à s'installer. Et puis, bien sûr, sur le périmètre aussi, on construit les premières baraques pour les différents ateliers. Toute la terre, après, il faut la stocker, il faut l'évacuer. Après, il faudra la remettre. Mais pour l'instant, il faut l'évacuer aussi. Ça part à l'extérieur. On suppose... On ne l'a jamais vu, malheureusement, parce que c'est sous la route, un petit peu, devant le musée de la Romanité. On suppose qu'il y a une poterne, une petite porte qui permettait de... Régulièrement... Il y en avait régulièrement sur le long du rempart. Et ça permettait d'amener les matériaux qui venaient... Le Barutel... Vous savez où ça se trouve, la carrière de Barutel ? C'est sur la route d'Alès. Donc, il fallait quand même rentrer dans la ville, certainement le long du Cadreau, ressortir par la porte sud du Cadreau, longer le long des remparts pour rentrer par cette porte-là et amener les matériaux. C'était impossible, je pense, de faire traverser à des convois de pierres de blocs énormes, de faire traverser la rue, la ville, en fait, par les petites ruelles nimoises, même s'il y avait quand même quelques grandes artères, mais qui n'étaient pas très bien orientées dans ce cas-là. Et probablement, on avait une autre porte à l'opposé qui permettait de sortir. On rentrait d'un côté, on sortait de l'autre. Ici, une autre représentation, la plateforme est prête et on trace, bien sûr, les axes rayonnants, c'est les traits noirs que vous avez au centre du... Donc, ces traits noirs, on trace les murs radians et on commence à creuser les fondations des piliers. Bien sûr, le chantier continue à s'aménager. Les bâtiments sont déjà bien avancés parce que dans tous ces bâtiments, il faut énormément d'ateliers différents. Imaginez, j'ai tailleur de pierre, il faut la chaux, les fours à chaux à l'extérieur. Bien sûr, pour construire et pour faire le mortier, il faut de la chaux. Bien sûr, les maisons de contre-maître, le réfectoire, parce que c'est un gros chantier, il y a du monde, donc il faut nourrir les ouvriers aussi. Puis, bien sûr, tout ce qui est ateliers de charpenterie, menuiserie, forge, les outils s'abîment, s'altèrent. Donc, il faut les réparer, il faut construire aussi tout ce qui est les grues, les chariots nécessaires à un tel chantier. Là, je vous donne un petit peu un résumé de ce qui peut être nécessaire. Donc, le gâchage du mortier, donc la chaux, l'échafaudage chez les bois, de grands bois nécessaires. Vous avez, bien sûr, le fer pour les outils, mais par exemple, aussi pour les agrafes en fer, parce qu'il faut penser qu'il y avait beaucoup de blocs qui étaient agrafés en bois ou en fer, d'ailleurs, en bois, notamment, ces fameux crampons en bois qu'on a trouvés à partir de 2009. Alors, bien sûr, on s'est rendu compte qu'il y avait des particularités dans la construction. Ça n'apparaît pas toujours sur le dessin de Jean-Claude Golvin parce qu'on ne peut pas tout montrer. Ce n'est pas possible. Mais il y a des choses qui apparaissent. Par exemple, les piliers jusqu'à un certain niveau, sans doute jusqu'au niveau de l'arc des piliers du rez-de-chaussée, tous les blocs sont travaillés avec ce qu'on appelle le taillant droit. C'est cet outil que vous avez au milieu. Celui-ci. La lame, en fait, c'est une lame droite. À partir de cet arc et jusqu'au sommet, tous les blocs sont travaillés avec soit du taillant grain d'orge, soit du taillant breté. Donc, c'est les deux autres. L'un, c'est des dents de section carrée. Celui-ci. Et l'autre, c'est des pointes. On appelle ça le grain d'orge. Ça fait des pointes comme de l'orge, en fait. Et donc, ces particularités de construction montraient qu'il y avait soit deux équipes, soit deux étapes de chantier. On s'est rendu compte aussi, pareil pour d'autres outils, et ça, à force de regarder, d'enregistrer les blocs, qu'il y avait des particularités dans les autres outils de construction, notamment ce qu'on appelle les pinces à crochet, qui sont très, très importantes parce que ça va nous donner aussi un développé par la suite. Ces pinces à crochet, ce sont de grandes barres mine avec un anneau et un crochet au bout qui permettait de mettre, qui s'enfonçait, en fait, dans la base du bloc, comme sur cette diapositive-là, cette photo, ce dessin du moins, vous avez le crochet qui rentre dessous et qui permet de déplacer le bloc et de le riper. Le riper, c'est le frotter, en fait, contre celui du dessous qui, lui, bien sûr, ne bouge pas et ça permet d'user le bloc et surtout d'avoir des joints très fins. Quand vous regardez l'amphithéâtre, quand les blocs sont en bon état, il est impossible de glisser une feuille de papier dedans, entre deux blocs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait deux types de pinces accrochées. Je vous ai mis la photo en dessous parce que s'il y a un bloc en poids, en fait, ce bloc-là a été réutilisé. Ici, on a une pince accrochée vue de dessous. C'est-à-dire que ce carré-là, c'est le carré supérieur, en fait. Il faut le voir inversé. Et ça, c'est aussi un trou de pinces accrochées. Les deux ne peuvent pas être en face. En fait, ce n'est pas possible puisqu'il faut pouvoir faire le mouvement pour les ripés. Donc, en fait, le second, celui de gauche, c'est un réemploi d'un bloc qui a été utilisé, réutilisé, en fait. Posé, puis peut-être ça ne plaisait pas, on l'a enlevé, puis on l'a gardé de côté pour le réutiliser beaucoup plus tard. et on voit surtout les dimensions qui sont différentes. Ce ne sont pas les mêmes dimensions. Pour le rez-de-chaussée, on n'a que des petites pinces accrochées. Pour l'étage, on n'a que des grosses. Et ces fameuses pinces accrochées sont très importantes parce qu'elles déterminent le sens de construction. Et c'est ça qui est aussi très important dans les dessins que nous allons voir avec Golvin. C'est qu'ici, vous avez deux pinces accrochées qui sont du même côté. et donc en fait, elles sont toujours placées du même sens au fur et à mesure de l'avancée de la construction, ce qui est logique. Sauf que nous allons voir que ça change. Ici, ce sont les travées qui ont été restaurées en rouge ou en cours de restauration. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, le chantier commençait peut-être au sud, là où il y a le point d'interrogation. On ne sait pas trop encore parce qu'on n'y est pas et on n'y a pas été encore dans ce secteur. Évoluer jusqu'à un certain point en deux sens et pour se finir vers la travée 1, donc à côté de la porte d'honneur. La porte d'honneur étant la travée 60. Ça, par contre, c'est clair et net, on l'a défini, on l'a vu. On a vraiment deux équipes qui travaillent et qui progressent plus ou moins rapidement l'une de l'autre puisqu'il y a une petite différence quand même, comme vous voyez au niveau de l'arrivée et qui se rejoignent au nord, en fait, côté ville. Et là, ça nous permet de dire, par exemple, avec le dessin de Golvin, là, il a représenté l'équipe de l'Est, on va dire, celle qui tourne dans le sens anti-horaire et on est côté nord. Alors, bien sûr, dans les dessins de Jean-Claude Golvin, il ne faut pas imaginer une chose, il montre des fois plusieurs travaux, plusieurs étapes de construction, mais ce n'est pas possible de faire, sinon il aurait fallu faire 50 planches et ça n'aurait pas été possible. Donc, effectivement, des fois, il fait de la vue cumulative sur celle-ci. On a aussi d'autres particularités, on a un arrêt de la construction avec un changement de la monnaie de la nature, comme on peut le voir ici. Ça, c'est l'arrêt de la fin du chantier en fait, de la travers. Là où les deux équipes se sont rencontrées, en fait. Ceux qui lui disent c'est pas cette partie d'un dessin de Golvin où effectivement, là, on est côté nord, il y a les deux équipes qui se rejoignent pour finir les dernières parties de la façade, on va dire. On a eu... Attendez, ça a été trop vite. Ou alors, il y a eu une inversion. On a eu aussi la surprise de découvrir lors des restaurations, bien sûr, des blocs à particularité. Il s'agit de ce bloc-là, puis il y en a quand même pas mal, qui sont ce qu'on peut appeler des tyrans. Il s'agit des linteaux de la galerie du promenoir qui sont très longs, qui vont d'un pilier à l'autre, qui mordent sur les deux en fait. en rouge, c'est de la longueur, ils font à peu près 5,40 mètres. C'est parmi les plus gros blocs de l'amphithéâtre. Et ce qui est une chose assez étonnante, c'est qu'on a eu effectivement, ici, ce qu'on appelle un trou de louve. Le trou de louve, la louve, c'est un engin qui est accroché à une grue et qui sert à lever les blocs. Sauf que, normalement, c'est censé être au centre du bloc. Sauf que sur des blocs qui font 5,40 mètres, il n'est pas possible de le mettre au centre. Le bloc aurait cassé. Donc, du coup, il y en a eu plusieurs qui ont été mises et c'est ce qui a permis d'imaginer ce genre de restitution, ce qu'on appelle un palonnier. Ça, en fait, ça existe encore, mais c'est un peu plus moderne. Maintenant, c'est de grosses pinces ou des choses comme ça. Ça permettait de soulever le bloc en répervertissant la charge, en fait. Du coup, là, il y avait 4 ou 5, peut-être, louve qui était installé dans le bloc et ça permettait de soulever le bloc sans le casser. Il a fallu réfléchir au montage de ces blocs aussi. Comment on monte des blocs de 5,40 mètres ? Alors, d'une part, sans les casser. Donc, on a eu le résultat avec la preuve avec la découverte de ce trou de louve. On l'a vu sur plusieurs blocs. mais il fallait aussi pouvoir l'élever sans être gêné par les échafaudages, sans être gêné par les autres acteurs, on va dire, du chantier. Et tout ça, ça a été aussi un travail de réflexion qu'on a mené avec Jean-Claude sur ce sujet. On avait aussi d'autres blocs. Par exemple, ceci. Alors, vous avez ce grand bloc, là, ce n'en est qu'une partie, pardon. Il s'agit d'un tyran, pareil. Mais ça, c'est quand vous êtes dans le promenoir que vous marchez, c'est les trois blocs que vous avez parallèles régulièrement répartis entre les piliers. La plupart ont été restaurés. Ils étaient très dégradés, souvent fracturés. La plupart ont été restaurés. Celui-là, c'est un des seuls antiques assez bien conservés, un des rares qui reste. Et vous remarquerez, lui, que lui, par contre, n'a pas de trous de louve. C'est normal. Si vous faites quatre trous de louve ou cinq trous de louve répartis sur trois, en plus, en plein milieu du promenoir, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se casseraient les déchevilles. Donc, il a fallu aussi imaginer comment on les soulevait. Ça a donné cette image, notamment. Et là, sur cette image, vous avez, ici, les deux blocs longs qui sont levés. Donc, celui-ci, c'est le tyran. Il est élingué, attaché avec des cordes ou des élingues, si vous préférez. Et celui-ci, c'est celui qui est soulevé pour être mis en linteau. Là, on peut mettre des louve, puisque après, elles sont masquées. On ne les voit plus. Il a fallu travailler sur l'igrus, ce que je vous disais aussi. Il faut pouvoir passer entre les échafaudages de tels blocs, pouvoir les monter sans que ça tourne dans tous les sens, que ça tape contre, que ça fasse tomber les échafaudages, qu'il faut de l'espace pour travailler. Et c'est pour ça qu'en fait, les échafaudages ne sont pas plaqués contre les piles, sont noués sur les piles, bien sûr, fixés sur les piles, sont par décordage, mais qu'il y a des espaces vides entre chacun pour monter justement ces blocs-là. Et pareil, nous avons bien sûr réfléchi sur le système de grues. Il faut que ce soit des grues pivotantes sur un axe pour ne pas être gêné, puisqu'il faut le monter, pivoter et poser le bloc. Après, bien sûr, nous avions beaucoup d'autres choses qui ont pu être vues et notamment, par exemple, vous voyez, je pense que tout le monde reconnaît le fronton de la Travée 60, celle de la Porte d'Honneur. Ça, c'est pendant le chantier, la partie supérieure. Vous remarquerez quelques petits détails. Nous avons aussi, alors, il y a quelques encastrements que je vais vous montrer et on a aussi l'abbé du premier étage avec deux tablettes porteuses, de part et d'autre. En fait, par tablette porteuse, c'est comme une surface qui était libre, mais sur lequel se dessinait un rectangle, comme on va pouvoir le voir aussi, sur lequel se dessinait un rectangle avec des trous très significatifs. un rectangle légèrement saillis qui était dessiné à accueillir un socle. Et les trous qui sont surlignés, c'est, sur la gauche, ce sont des agrafes, donc des trous d'agrafes pour tenir quelque chose, en fait. Les agrafes, bien sûr, en métal, ont été récupérées il y a très, très longtemps. Mais des fois, on en a des traces. Et pareil pour la tablette porteuse. Donc, on avait la tablette qui se dessinait. c'est très érodé, mais on l'a repéré quand même bien avec un trou de goujon central, une agrafe latérale et un trou de pince pour bien positionner le bloc. Un trou de pince, une pince, c'est une sorte de barramine. Et ça permet d'évoquer ce genre de choses. On a probablement un décor dans le fronton fixé par ces agrafes. On en a 12 d'agrafes au total, 6 dans chaque angle. mais aussi des statues aux angles de la porte. On a l'emplacement, on a tout le système pour la... du moins tout ce qui peut être résiduel, les traces, et ça permet de dire qu'il y avait effectivement des statues. Ça peut être des colonnes ou n'importe quoi d'autre, mais on ne mettrait pas des colonnes, je pense, alors qu'on est quand même sur la porte majeure de l'édifice qui permettait de faire rentrer l'élite, on va dire, de la ville et de toutes les personnalités qui pouvaient être invitées ou quoi que ce soit, comme Jean-Claude le représente en bas où on a la sortie des notables. Ça, c'est une dernière petite évocation, et après, j'en aurai bientôt fini. Il y a des choses où, par exemple, dans le travail, on oublie toujours des fois des petites choses, mais Jean-Claude est quelqu'un de très efficace, de très... comment... efficient, même des fois peut-être trop, parce que du coup, on oublie de lui dire des choses et il ne peut pas les rajouter. Par exemple, derrière la statue qui est au centre, il y avait certainement une cloison qui n'a pas porté sur son dessin. Une cloison avec des grilles, alors ce n'est pas très visible, mais ce balcon, parce qu'il s'agit d'un réel balcon, était sans doute aussi une loge. Et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements